Bonjour tout le monde et bienvenue sur NetProf. Donc, dans ce cours, on va plutôt, c'est un exercice. C'est un exercice sur le cours 1 de la langue arabe. Donc, il est bien conseillé de voir le premier cours avant de voir cet exercice. Donc, essayez de télécharger ou de voir l'énoncé de cet exercice. C'est dans la description en dessous. Donc, on va commencer notre exercice. Donc, pour que cet exercice soit efficace, il faut absolument voir l'énoncé et essayer de le faire avant de voir le corriger qu'on va voir maintenant à l'instant. Donc, le premier exercice, ou la première question, Il est demandé de dire lequel est rajoulun. Alors, donc, juste entre nous, ce qui est en rouge, ce sont les questions. Ok ? Donc, lequel est rajoulun. Est-ce que celui-là, ou celui-là, ou celui-là ? Et bien, d'après le cours qu'on a déjà vu, c'est celui-là. Répétez. Donc, essayez de répéter avec moi. Donc, ça s'écrit de cette façon. Donc, ce élif particulier, donc, il est allongé. Donc, on dit C'est-à-dire, je mange. Répétez avec moi. Alors, pour comprendre ce que veut dire ce « wa », Eh bien, bon, je vais vous donner la traduction. Bon, c'est pas grave. « Wa-la-dun » et « bintun ». Donc, ça, c'est « wa-la-dun » et ça, c'est une fille. Celui-là, c'est un « wa-la-dun » et celle-là, c'est une « bintun ». Donc, on va dire « wa-la-dun » et « bintun ». Ça, c'est tout simplement « et ». Donc, répétez avec moi. « Wa-la-dun » et « bintun ». « Wa-la-dun » et « bintun ». Remplir les pointillés. Alors, après avoir vu ce que c'est « wa », Donc, celui-là, c'est qui celui-là ? Eh bien, ça, c'est tout simplement « rajoulun ». Donc, « rajoulun ». Et c'est là, donc, bon, ça, c'est un médecin entre nous, mais, bon, ce que je veux, moi, c'est de me dire ça. C'est une « imra-dun », ok ? Donc, « imra-dun ». « Rajoulun wa imra-dun ». Alors, on continue. « A-kulu », donc, on a déjà vu ce que c'est « a-kulu ». « A-kulu » veut dire tout simplement « je mange ». Donc, ici, voyez-vous bien « a-kulu ». « A-kulu », ça, c'est quoi ? Eh bien, on a vu dans le cours qui précède, ça, c'est « tufa-hatun ». Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous dire, eh bien, on peut dire aussi « a-kulu » et « tufa-hatun ». Et pour l'instant, je vais vous dire « a-kulu tufa-hatun ». Ok ? Parce qu'on a vu « tufa-hatun ». Et je ne vais pas entrer dans les détails et je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai dit exactement ici « a-kulu tufa-hatun » et pas « tufa-hatun ». Ok ? Donc, pour l'instant, il faut retenir, on dit « a-kulu tufa-hatun ». Ok ? Donc, « in-na-ha », donc ça, c'est qui ? Eh bien, « in-na-ha bintun ». Eh bien, pour comprendre ce que veut dire « in-na-ha », bon, j'ai écrit ici, voilà, « bintun ». Donc, on dit pour elle « in-na-ha bintun », pour lui, on va dire « in-na-hu rajunun ». Bon, parce que c'est un rajunun, on va dire « in-na-hu rajunun ». Et « wala-dun », on va dire « in-na-hu wala-dun ». Eh bien, entre nous, bon, puisque c'est masculin, on dit « in-na-hu », masculin « in-na-hu », féminin « in-na-ha ». Ok ? Donc, « in-na-ha » veut dire tout simplement « c'est une », « c'est un », « c'est un », « c'est un rajunun », « c'est un wala-dun », « c'est un bintun ». Bon, si c'était une femme, on va dire « in-na-ha im-ra-dun ». Alors, voyez-vous bien pour « wala-dun », donc « ce wala-dun », il dit « ce wala-dun », il dit « ce wala-dun », il dit que « in-na wala-dun » « wahu rajunun ». C'est-à-dire que lui, c'est un wala-dun, et celui-là, c'est un rajunun. Donc, j'espère que cet exercice est assez clair, donc essayez de le refaire et de le refaire, et bien sûr, essayez de voir l'énoncé de l'exercice pour que ce soit plus efficace. Au revoir. Sous-titrage ST' 501